14 000 spectateurs, les Rouges et Noirs sont donc en lice pour les barrages. Philippe Fabreg. Le ton est donné pour les Rouges et Noirs dès les premières minutes de ce match éliminatoire en cas de défaite pour les playoffs. La deuxième tentative de pénalité de Wilkinson est la bonne dès la sixième minute de jeu. Mais Jérôme Porica l'exploite à la moindre faute des Toulonais au sol, 3 à 3 puis 6 à 6 à la 15ème minute de ce match. Les Catalans qui jouent contre le vent font reculer les Varrois mais la défense répond présent et ne lâche rien. Le score est toujours de parité, 33ème minute de jeu, 9 à 9, le duel Wilkinson-Porica est toujours très équilibré. Et à la 38ème minute de jeu, Laper, rentré à la place de Wolff blessé, réalise un véritable festival dans la défense perpignanaise. Il libère pour Lamon qui va aplatir dans l'embute. Un essai transformé par Wilkinson, Toulon fait le break, d'autant que Johnny le buteur réussit une dernière pénalité dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, 19 à 9. Dès la reprise, le mano à mano entre buteurs continue 22 à 9 puis 22 à 12 jusqu'à la 60ème minute. Où Lovobalavou illumine ce match d'un superbe exploit personnel après un slalom de plus de 60 mètres. Il marque le deuxième essai de cette rencontre, transformé par Contepomi. Toulon maîtrise alors totalement ce match. 10 minutes plus tard, les Rouges et Noirs enfoncent le clou. Contepomi libère pour Lovobalavou qui réussit à donner à Lélois, qui marque l'essai du bonus offensif pour Toulon, 36 à 12. Dans les dernières minutes, c'est l'argentin Contepomi qui vient crucifier les Catalans pour un 4ème essai pour un score final de 43 à 12. Toulon tient sa revanche et surtout est toujours en course pour la qualification. C'est le rendez-vous incontournable des Chineurs. L'île sur la Sorge accueille tout ce week-end la 90e foire.